Pourquoi le mois d'octobre est-il dédié au rosaire ? La raison est simple, faisons un peu d'histoire. Malgré la montée du protestantisme et la menace de l'invasion musulmane en Europe du XVe siècle, il y avait tout de même une dévotion mariale particulière des chrétiens d'Espagne, d'Italie et un peu de la France. Le roi d'Espagne, Philippe II par exemple, était très dévot de la Vierge Marie, si bien que le chèque de l'invasion des musulmans ottomanes turcs à l'épante dans le golfe de Patra au large de la Grèce en octobre 1517 a été attribué à l'intercession de la Vierge Marie. Car lors de l'avancée des troupes, le pape Pie V, le roi Philippe II et tous les chrétiens priaient le rosaire. En action de grâce donc au procès de victoire, le pape Pie V institua la fête de Notre-Dame des Victoires, la faisant insérer au martyrologe à la date du 7 octobre. La première dénomination était donc Notre-Dame des Victoires ou Notre-Dame de la Victoire, qui se célébrait uniquement le 7 octobre avec faste. En 1883, précisément le 1er septembre, dans sa lettre encyclique, «Supremia Postolatus o Fuito sur les Saints Rosaires », le pape Léon XIII va demander à toute la chrétienté de consacrer le mois d'octobre à la Sainte Reine du Rosaire, les rosaires étant considérés comme le remède efficace contre les maux du XIXe siècle. Cette ouverture permet donc à la congrégation des rites, le 11 septembre 1887, de décréter qu'à partir de cet instant, le mois d'octobre serait dédié totalement à Notre-Dame du Saint Rosaire. Nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, entrons au cours de ce mois à l'école de Marie pour apprendre les vertus de sa vie et les appliquer dans notre parcours de foi chrétienne. Ensemble, méditons sur la vie de Marie pour mieux apprendre à connaître Jésus-Christ. À Jésus-Christ, par Marie.